Une marée humaine, le drapeau national turc, et une ferveur pour celui que ses partisans adultes, Recep Tayyip Erdogan, plus combatif que jamais. Êtes-vous prêt pour le 14 mai ? Êtes-vous prêt pour une victoire écrasante ? Mais sur la scène, le tout-puissant chef d'état sait que cette fois, il peut perdre, que malgré les apparences, il est affaibli. Depuis 20 ans, Erdogan a bâti. Il a modernisé son pays. Dans ses meetings, la vidéo qui vante ses réalisations est son meilleur atout. La Turquie est un paradis grâce à lui. Et pour symbole de cette nouvelle Turquie, Erdogan se construit un palais de 1000 pièces, digne d'un sultan. Ce palais, c'était pour lui une façon de montrer que regardez-moi, le petit homme du peuple, où j'en suis arrivée. Je vous redonne une forme de fierté. Mais aujourd'hui, le pays est bien loin de la prospérité. Crise économique ? Vous voyez ce fromage ? C'est du luxe maintenant pour moi. Erdogan, fragilisé aussi par le séisme de février dernier, 55 000 morts. Dans ces régions, la colère gronde contre le président candidat. En 20 ans, Recep Tayyip Erdogan a aussi ré-islamisé la Turquie. Sa fierté, la reconversion en mosquée de la basilique Sainte-Sophie, au cœur d'Istanbul. Il assiste à la première prière. Le prêche est sur l'oppression de l'islam. L'armée ottomane est de retour. Le pape a bien l'intérêt à protéger son Vatican. Mais l'islamisation a clivé la société. En utilisant de plus en plus l'islam, y compris de façon très politique, il a fini par rejeter, par pousser une partie de la jeunesse à rejeter cette religion. Erdogan ou 20 ans de pouvoir d'une main de fer. En 2016, un coup d'État faillit le renverser. En direct à la télévision, il promet de punir les poutchistes. C'est le temps des purges. 150 000 fonctionnaires, journalistes, avocats, arrêtés, jugés. Aujourd'hui, une partie du pays étouffe. C'est un dictateur. On ne peut pas s'exprimer librement dans ce pays. Erdogan n'a pas dit son dernier mot. On aurait tort de sous-estimer celui qui aura marqué la Turquie de son empreinte. Sous-titrage Société Radio-Canada